Ce n'est que la deuxième partie. J'ai vu qu'il y a de l'eau, je vais finir par voir. La deuxième partie, voilà, ces effets climatiques, ces effets sur l'environnement, je voulais rappeler ça. Quelle est la variabilité spatiale et temporelle des aérosols ? Donc là, il y a des outils pour... il y a plein d'outils pour le faire, je parlerai des outils après, je montre quelques résultats avant. Voilà, alors ce n'est même pas toute l'échelle de la planète, c'est une partie, la moitié. On voit, évidemment, on voit l'Europe, on voit l'Afrique. On a sur la partie gauche une carte d'épaisseur optique, donc c'est ce que mesure Calitou. C'est presque la même longueur d'onde que Calitou. Sur la droite, c'est le coefficient d'Angström. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je l'expliquerai après. Et puis Luc et d'autres continueront. C'est quelque chose qui vous donne une information sur la taille. Merci, beaucoup. Super. Sur la taille des particules, plus ce nombre est petit, plus la particule est grosse. Ce n'est pas logique, mais c'est comme ça. Plus ce nombre est grand, plus la particule est petite. Donc là, vous avez des sources sur les régions désartiques intenses. C'est toujours impressionnant quand on est au cœur d'un événement de poussière comme ça. Et vous voyez que les tailles sont plutôt, enfin vous ne voyez pas, vous ne croyez pour le moment, c'est plutôt des grosses particules. Mais je vous l'ai déjà montré au début dans mon introduction. Donc on voit que ce n'est pas partout pareil. On a l'impression, à cause de l'échelle de couleur qui a été choisie ici, de la dynamique, effectivement, il y a des gros spots ici, des gros signaux immenses en amplitude et en dimension spatiale. Et puis, chez nous, on va dire qu'il n'y a rien. À quoi bon ? Mais si, si, chez nous, il se passe plein de choses aussi. Donc il y a de la variation. Donc ça, c'est pour une période de, c'est moyenné sur trois mois, une saison, l'hiver. Bon, il y en a pour chaque saison. Il y en a pour plusieurs années. Et à la fin de tout ça, vous avez, c'est l'objet des observations spatiales. C'est d'avoir la vision la plus globale possible, la plus précise possible. Et avec un suivi dans le temps le plus long possible pour mesurer cette variabilité spatiale, mais aussi comment cette variabilité spatiale change au cours du temps. Est-ce qu'il y a moins d'aérosols qu'avant ? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? Est-ce qu'il y en a moins en Europe et plus en Asie, comme on pourrait peut-être le penser ? Ou pas ? Donc il faut des moyens d'observation. Alors des mesures au sol, comme vous pouvez en faire, comme j'en fais avec un instrument, en un point donné pendant, peut-être le jour où il y a du soleil, avec cet instrument. Mais il y a des équipements autres qui mesurent des informations sur les aérosols, même s'il n'y a pas de soleil. C'est quelques points. Il y a des réseaux qui sont construits, j'en parle après. L'outil spatial est indispensable pour la grande échelle. Le réseau au sol est indispensable parce qu'il sera toujours, enfin, je pense, il est encore aujourd'hui plus... Il a une acuité plus importante que le satellite, c'est-à-dire qu'il va mieux voir les petits détails. Et c'est ces petits détails qui sont importants. Mais les satellites, ce qu'on fait des mesures satellites, progresse beaucoup. Et les deux vont finir par se rejoindre un jour. Donc là, c'est... Voilà, vous avez les quatre saisons. Et puis vous avez les différentes années, de 2001 jusqu'à 2009. Bon, ça continue. Ça continue, mais les missions spatiales ont, comme tous les équipements, mis en orbite un début et une fin. C'est-à-dire que c'est prévu pour fonctionner 5, 10 ans. Par contre, c'est prévu pour 5 ans, puis ça marche 10 ans. Il y arrivera toujours un moment où il va falloir désorbiter, enfin, il va falloir arrêter parce que sinon, on va perdre le contrôle. Donc, il faut un deuxième qui continue. Et il faut... D'abord, il faut pouvoir le lancer. Il faut que... Il faut qu'ils disent la même chose. Il faut qu'il y ait une cohérence dans les séries d'instruments qui suivent pour que... Si on étudie l'évolution de tout ça, l'évolution qu'on détectera éventuellement, elle ne soit pas liée à un changement de satellite ou à un changement d'instrument. Donc, il y a beaucoup de choses derrière. Beaucoup de travail. Et pour vérifier tout ça, les réseaux sols sont très, très importants. Il en faudra toujours. Voilà, c'est pour illustrer cette variabilité. Alors, ce n'est pas forcément évident à voir, mais... Les respirations du Sahara ne sont pas toujours les mêmes chaque année. Il y a des variabilités naturelles pour parler du Sahara. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des tendances ? Alors, des études, des données satellites, il y en a beaucoup. Il y a énormément de données satellites. Il n'y a pas assez de personnes pour les étudier, parce que tellement il y a de données. Il y a des bases de données gigantesques. Il faut évidemment des outils numériques puissants, des centres de calcul. Jacques connaît bien ça, puisqu'il en a dirigé un. Vous avez ici un exemple de variation sur une période de 2003 à 2012. Donc, ça fait quand même 10 ans. Donc, ça commence à être significatif, 10 années. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'épaisseur optique. À quelle longueur d'onde ? À quelle longueur d'onde ? C'est la même longueur d'onde que le deuxième canal Calitou. C'est le centre du spectre solaire, enfin, le maximum du spectre solaire. Alors, on peut voir sur un résultat qui sort d'une étude, que j'ai extraite, qui a une légère tendance à la diminution à l'échelle globale. Donc, vous voyez les niveaux moyens d'épaisseur optique. Ça, c'est pour chaque année. Ils ont fait le calcul de l'épaisseur optique sur toutes les observations données par ce satellite. Et ils ont trouvé cette valeur pour 2003, etc. Donc, il y a une petite tendance à la diminution à l'échelle globale. Est-ce que cette diminution, elle est la même en Asie, la même à Lille, à Nice, en Maurienne, ou que sais-je ? Ça, il faut regarder dans le détail. Alors là, on ne voit plus du tout. Je suis confus. Je vais juste vous... Je suis désolé. Donc, c'est à peu près dans l'ordre. Ça, c'est les mêmes tendances, mais simplement, c'est au-dessus des terres. Sauf le dernier. Même s'il y a beaucoup d'îles en Océanie. C'est l'Asie, c'est l'Europe, c'est l'Afrique. Donc, en plus, on ne voit pas les niveaux. Donc, c'est très embêtant, mais je vous donnerai les transparents. Donc, il y a des endroits, clairement, où on est toujours en diminution. Au-dessus des continents. Ça diminue. L'Océanie, c'est un peu plus stable. Mais il faut voir les niveaux. C'est ça qu'on ne voit pas. Donc, c'est cinq fois plus faible. D'accord. C'est plutôt stable. Donc, voilà. C'est d'une tendance... Alors là, j'ai trois autres spots. Quoi ? J'ai trois autres spots. Bon, c'est déjà, vous voyez, c'est pas un pays complet, mais c'est la moitié d'un très grand pays. L'Europe, plutôt de l'Ouest. Et puis, l'Asie, plutôt la Chine. Et donc là, j'ai des courbes un peu plus grandes. Donc, on a regardé, pas moi, mais des collègues, on fait l'étude de la variation dans le temps sur encore 12 ou 13 ans. Sur ces trois parties, donc 2001-2015, USA, Europe de l'Ouest, et puis la Chine. Alors, Luc m'a suggéré habilement de décaler celle-là vers le haut pour bien vous pointer que les niveaux ne sont pas les mêmes. 0,22 sur l'épaisseur optique. 0,22, Etats-Unis, France, même combat pour l'épaisseur optique. Et ici, c'est la Chine. On est vraiment... On est au-dessus de 0,2 toujours. Donc, ça, c'est ça. Alors, les différentes couleurs. Je vais passer rapidement sur les différentes couleurs. C'est trois satellites différents qui regardent en même temps. Il y en a un, c'est Modis. C'est un Américain. Il passe le matin. Il y en a un, c'est Modis. C'est son frère, mais il passe l'après-midi. Et un autre, c'est un autre américain, mais je suis désolé pour le CNES. On a ce qu'il faut. Mais voilà, j'ai... On a tout ce qu'il faut. Je suis bien placé pour le savoir. Il y a des études qui sont faites avec Parasol. Un autre instrument qui s'appelle Parasol. C'est rigolo comme nom. qui montre qu'on a des... Voilà, il y a des petites différences entre les satellites. L'après-midi, on ne voit peut-être pas exactement la même chose que le matin. Il y a des variabilités entre le matin et l'après-midi. Donc, ça peut se voir. Et puis, il peut y avoir des différences entre les satellites. Mais les... Tous, pardon, disent la même chose. Pour... Donc, 2001-2015, tout décroît. C'est assez net. Donc, on ne peut pas douter. Il y a des... Ça va mieux. Ça va mieux. Ici, alors, en Chine, c'est intéressant. Ça monte. On n'est pas surpris. Moi, je collabore avec des collègues en Chine depuis 2000, 2001, 2002. J'y vais de temps en temps. Moi, je vois bien comment c'est. C'est pas... On revient en tous, quoi. Donc, la pollution a cru jusqu'à... Enfin, l'épaisseur optique a augmenté jusqu'à les années 2006. Et puis, en 2006, ils savaient qu'il y aurait les Jeux Olympiques de 2008. Donc, ils ont commencé à... Enfin, c'est une bonne raison. Je veux dire, il y a plein d'autres bonnes raisons pour améliorer la situation de l'atmosphère et de la santé des habitants de ce très grand pays. Mais voilà, ils ont commencé à avoir des mesures. Là, je ne pense pas qu'on puisse tricher. C'est des mesures qui viennent depuis l'espace. On ne peut pas... Voilà, après, on voit qu'il y a une décroissance qui s'amorce de l'épaisseur optique. Mais ça reste des niveaux très hauts, quand même. Ça reste des niveaux très hauts. Donc, je ne commenterai pas plus les différences entre les satellites. Mais ça fait que c'est quand même d'un sujet assez intéressant. Alors, l'épaisseur optique, ça nous dit s'il y a plus ou moins d'aérosols. Sa variation avec la longueur d'onde qu'elle est tout à trois canaux et c'est ce qui fait sa richesse. Mais un quatrième, ça serait bien. Ce serait super, mais on en parle après. Donc, cet exposant d'Angström que j'ai déjà illustré tout à l'heure, quand il est petit, c'est des grosses particules. Par ici. Quand il est grand, c'est plutôt des petites. Comment varie-t-il pour ces mêmes trois régions ? Chine. Europe et USA. Alors, vous voyez qu'il diminue. Sauf en Chine, on ne voit pas, ce n'est pas net, mais chez nous, il a une tendance à diminuer. Ça veut dire qu'il y a moins de petites particules. Et les petites particules, c'est celles qu'on génère par l'industrie, c'est celles que nous, nous générons principalement. Donc, ça montre un peu quand même que ça diminue et que la partie qui diminue, c'est la partie la plus fine. Et ça, c'est plutôt positif, même s'il y a encore beaucoup de travail. N'oubliez pas que cette quantité, comme l'a dit tout à l'heure Daniel, elle est intégrée. C'est de la surface où vous avez votre qualité, votre photomètre, et jusqu'au sommet de l'atmosphère, voire dans la stratosphère, où le satellite, lui, il est à 800 km, il voit tout. Donc, c'est tout. La qualité de l'air, c'est ce qui se passe au niveau du sol. Est-ce qu'au niveau du sol, les équipements qui ne mesurent que la qualité de l'air voient les mêmes tendances ? Effectivement, ils voient aussi qu'il y a une diminution. Donc, c'est un peu cohérent, mais ce n'est pas partout. Mais ça, ça représente quand même des très grandes régions. Alors, d'un coup, on se dit, mais du coup, les émissions diminuent. S'il y a moins de choses dans l'atmosphère, les émissions diminuent. Donc, avoir les émissions, ça, c'est un gros travail. En Europe, aux USA, on arrive à collecter des informations pour connaître les émissions, c'est-à-dire le tonnage de particules de tel type. Donc là, il y a toutes les catégories de particules qui sont émises. Il y a des recensements, des inventaires qui sont faits. Et puis, les gens font des calculs. Alors, il y a des pays où c'est plus compliqué d'avoir des informations parce que c'est un peu sensible. Il y a même des régions de France où c'est carrément compliqué d'avoir des informations prises à une échelle très fine. Si vous vous avez... Non, non, non. Dans toutes les régions, dans toutes les régions, si vous avez un centre industriel, si vous voulez contacter ceux qui connaissent ces cadastres d'émissions, ils ne vont pas vous donner l'information si vous êtes capable d'identifier le pollueur. Il faut qu'il y en ait plusieurs dedans, donc un maillon plus large pour qu'on ne puisse pas pointer quelqu'un. C'est comme ça. Donc, on arrive à avoir les émissions quand même et on les compare. Donc, on voit que c'est logique, c'est cohérent, tout décroît. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous aurez donc... Il y a les particules, il y a le black carbon qui est mesuré par d'autres projets, les PM10, les PM25 dont on a parlé, plus les NOx qui viennent des combustions, d'hydrocarbures, etc. Le SO2, tout ça, ça décroît, plus ou moins, mais ça décroît. En Chine, il y a encore des choses qui croissent, peut-être qui commencent à redécroître. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, donc il y a des publications. Non. Voilà, on n'a pas les mêmes carburants, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes émissions. Voilà ce que je voulais vous montrer. Fin de la partie 3, 2, pardon. Donc c'est très intéressant de montrer aussi que tous ces efforts d'observation à grande échelle et puis à plus petite échelle ou en tout cas avec des réseaux seuls sont cohérents. Le MNV, c'est quoi ? En jaune, en jaune ? Donc ça, c'est lié aux volatiles organiques carbone qui sont aussi des émetteurs qui sont émises dans l'atmosphère. Donc je faisais la transition vers les moyens d'observation et j'ai mis multi-échelle. Alors je vais recommencer par l'observation. Je ne vais pas recommencer. Juste, je rappelle l'observation spatiale. On a la vision d'ensemble. Après, on arrive au niveau du sol. Donc là, c'est une carte du réseau Aeronet, donc des photomètres automatiques comme Calitou. Plus de longardons, ils font un peu plus de choses, mais ils marchent de manière automatique dans un réseau avec un chef d'orchestre et donc ils marchent tous en même temps. Et là, je ne vais pas vous dire de tous faire des mesures en même temps. Ce serait compliqué. Il ne fait pas... Ça ne marche pas comme ça. Donc là, c'est automatisé. Et puis, vous avez une autre dimension qui est absolument indispensable. C'est la dimension verticale. C'est que le photomètre comme le satellite, en tout cas avec ce genre de capteur, intègre sur toute la colonne de l'atmosphère, à la fois sur le satellite et sur le sol, vous avez ce qu'on appelle des lidars qui sont constitués de lasers qui tirent soit vers le bas, soit vers le haut et qui permettent de sonder l'atmosphère. Donc, on a une information sur la distribution verticale. On a des particules, on a des nuages, mais où sont-ils près du sol ? Il y en a toujours un petit peu. Mais on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui voyagent et ceux qui voyagent, ils ne sont pas au niveau du sol. Ils sont dans des couches plus élevées, 3, 4, 5, 10 ou plus, parfois dans des situations extrêmes. Donc, dans ce cas-là, c'est la distribution verticale qui est vraiment recherchée avec des instruments comme Calliope. Donc, ça, c'est Calliope, Calliope, peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Et puis, au niveau du sol, des réseaux, il y a des réseaux comme EarlyNet en Europe qui essaient de s'organiser pour produire ces informations. Et là, on va descendre jusqu'au niveau du... notre niveau, au niveau du sol. Et on a des mesures de grandeur optique, encore optique, au cours du temps et qui nous disent comment varient les particules au niveau du sol. Donc, ça, c'est de l'observation in situ. Donc, on a toutes les échelles. L'in situ, c'est la mesure de Black Carbon, par exemple, le photomètre, le LIDAR et le satellite. Avec tout ça, on a de bons outils pour étudier tout ce que je vous présente pour répondre à des questions de leurs effets sur le climat. Alors, voilà, j'ai résumé ici. Ici, c'est une carte qui est dérivée de mesures optiques satellites. Ici, c'est un compteur de particules qui s'appuie sur un principe optique. Ici, c'est une vue, donc, une photographie, donc, c'est vraiment optique. Ça, c'est Calitou, c'est encore bien optique. Et ça, c'est une coupe laser ou une coupe LIDAR, c'est encore un processus optique. Donc, le lien entre le rayonnement et puis les particules, l'objet qui nous intéresse, ici, il est décrit à travers ces cinq exemples. À chaque fois, vous avez une interaction entre la lumière, qu'elle soit naturelle, le soleil ou artificielle, un faisceau laser. Ici, c'est une petite diode là-dedans qui éclaire un volume d'air qui rentre, qui est aspiré par un petit ventilateur et qui compte les impulsions quand il y a des particules qui passent et on compte les particules de cette façon. Donc, encore une fois, c'est le lien entre la lumière et la particule qui nous intéresse et qui nous permet d'arriver au photomètre. Donc, nous, on fait de la photométrie solaire. La photométrie solaire, c'est donc... On peut faire de la photométrie lunaire, j'avais prévu d'en parler, mais je suis déjà très bavard, donc je ne vais pas alourdir, mais sachez qu'on peut utiliser la réflexion, la source secondaire lunaire comme réflecteur du soleil pour faire la même chose qu'avec un photomètre solaire. Donc, un Calitou version lunaire, je ne sais pas si c'est envisagé, mais c'est des signaux. C'est des signaux... T'as essayé ? Oui, j'ai essayé. C'est vraiment... Bon, vous pouvez regarder la Lune sans vous brûler les yeux, donc vous comprenez que les signaux sont trop faibles, très faibles. Avec des instruments comme des simels automatiques, ça fait 4-5 ans qu'on sait le faire, donc ça marche. Des astronomes le font avec des étoiles dont les magnitudes sont connues. Ils les ont étudiées, donc avec 2, 3, 4 étoiles, ils arrivent à... Avec la même technique, les mêmes équations, ils arrivent à... Mais par contre, il ne faut pas des milieux très pollués parce que vous ne voyez pas les étoiles, donc ça a une application plutôt limitée. Mais voilà, donc vous avez à droite 3 photos du disque solaire prises dans des conditions atmosphériques très différentes, donc on voit que la couleur, la taille, bon ça, ça dépend un peu de la mise au point aussi, change, l'aspect change, l'aspect change, le soleil, il est ce qu'il est, lui, il change, il ne change pas aussi vite que ça, même s'il change, donc c'est que l'atmosphère change, donc la mesure directe du faisceau solaire nous intéresse beaucoup. Et c'est ça, grandeur primaire qu'on appelle l'épaisseur optique, qu'on détermine à partir de la transmission entre le capteur qui est ici, Calitou, et la source solaire qu'on voit à droite. Et entre les deux, il se passe plein de choses, la lumière peut être réfléchie, pour dire simplement, diffusée, voire simplement absorbée, donc il y a une réduction du flux solaire, il y a moins de lumière qui arrive, et vous en déduisez que l'atmosphère est beaucoup plus opaque. Alors, on a organisé ça il y a dans les années 90, moi j'étais, je n'avais pas commencé ma thèse encore, mais ce réseau commençait à se développer. Il a aujourd'hui 25 ans de, la base de données contient 25 ans de mesures. Alors, bien sûr, la première année, il y a trois sites, maintenant il y en a 400, permanents. Donc ça, c'est un réseau qui a 25 ans. 25 ans, c'est, pour un réseau, c'est remarquable, on dirait presque qu'il est vieux, parce que d'abord, les gens qui le font marcher, ils ont pris de l'âge. Il y a des expertises qui pourraient partir avec les gens qui partent en retraite, donc il y a tout un travail pour maintenir cette expertise. Mais il est toujours moderne dans son concept. On essaie toujours de le copier, dans le bon sens du terme, donc ça c'est très positif, ça veut dire que c'est une bonne idée. Et il est toujours en évolution, il est ouvert, dynamique, ouvert, les données ne sont pas cachées, les données sont publiques et ça c'est extrêmement important. Ça a été fait grâce à la NASA et au CNES qui a beaucoup, et au CDRS, et à mon université aussi, et à une entreprise française. donc un super partenariat qui permet encore à cette idée de se propager. Elle se propage même dans des pays comme l'Asie, la Chine, qui achètent le même instrument mais qui refont leur propre réseau et qui viennent se former chez nous parce qu'ils veulent une certaine forme d'indépendance qu'on peut aussi comprendre mais en travaillant avec nous. Alors en quatre planches, c'est un réseau qui est assez bien distribué, donc vous avez l'état du réseau en 1994, il y avait un site à Lille, un site au Sénégal qu'on avait instrumenté assez vite et puis aux USA. Donc c'était déjà deux ans après la naissance officielle mais au début, les données n'étaient pas de bonne qualité donc elles ne sont pas assez de bonne qualité et elles ne sont pas dans le réseau. Elles ne sont pas publiques. Donc on a eu avec Luc l'opportunité de travailler avec Jean-Louis Etienne dans les années 2000. Il était parti sur la calotte polaire arctique au Pôle Nord dans sa capsule et il avait mis un photomètre qui est ici. Donc c'était les premières mesures au Pôle Nord. C'était assez intéressant. Puis après, on s'est rendu compte que la glace, elle tourne. Elle dérive. Donc il a récu à bien pointer les solaires donc après, il devait le rérégler tous les 3-4 jours, je ne sais plus exactement. Bref, un site extrême qui permet d'avancer dans la technologie. Un autre site extrême, c'est l'Afrique. Vous voyez, même une manifestation où vous êtes in situ du ciel, de la couleur du ciel. On ne voit même pas le soleil dans un cas extrême, un cas assez fréquent finalement dans cette région malheureusement. Après, c'est l'Asie. donc c'est juste les images qui changent, le texte est le même. Donc l'Asie, j'ai montré la Chine tout à l'heure. Cas extrême, des épaisseurs raptiques 2, 3. Aujourd'hui, on sait qu'on peut monter jusqu'à 6 ou 7. On a amélioré les instruments. Et puis, autre cas extrême, donc l'Antarctique cette fois. La base antarctique biélorusse qui est un tout petit secteur. Biélorussie, c'est un tout petit pays. Il a un tout petit secteur qui lui vient de son histoire commune avec la Russie, qui lui a laissé une espèce de petite maison pas bien chauffée, toute rouillée. Mais ils y vont. Et ils ont beaucoup de courage pour aller mettre des instruments et faire marcher des instruments parfois sophistiqués que les autres ne font pas. donc ça, c'était l'Antarctique. Or là, l'épaisseur optique, elle est ridiculement faible. Heureusement, ça reste à peu près constant. Alors, dernier, le lien, je voudrais insister là-dessus parce que c'est important, le lien entre l'épaisseur optique et la taille des particules de la granulométrie à travers ces résultats de calculs. Là, c'est des calculs, mais ça aide bien. Donc ici, vous avez l'épaisseur optique en fonction de la longueur d'onde. D'accord ? Donc là-dedans, on retrouve les canaux de Calitou si on veut. Ici, vous avez quoi ? Vous avez le nombre de particules en fonction de la taille. C'est la distribution de taille ou encore, dit autrement, la granulométrie. Alors, il y a plusieurs courbes. À chaque fois, ça a toujours cette même forme. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment la forme, mais c'est la position du maximum. Si on regarde les plus grosses, centrées sur 3-4 microns, 3-4 microns de rayons, ou si on regarde les plus petites, ici, centrées sur pratiquement des particules 10 fois plus petites, comment ça se reporte dans un diagramme d'épaisseur optique, spectrale, donc en fonction de la longueur d'onde, ici. Donc, là, c'est l'UV, là, c'est le bleu, puis le rouge. Alors, quand vous avez les plus grosses particules, qui sont ici, eh bien, vous êtes sur un comportement relativement plat. et un coefficient d'angström, Ea en anglais, en français, pardon, qui est presque zéro. Et puis, au contraire, si vous avez des petites particules, vous avez une variation avec la longueur d'onde, de la diffusion, tout ce que vous voulez, qui est beaucoup plus prononcée. Donc, CaliTool, il arrive à calculer cette pente et à vous dire si vous avez plutôt, si vous êtes plutôt dans un régime fine ou un régime corse pour relire les instructions qui sont données sur l'affichage du CaliTool de la dernière version. C'est ça qui a été ajouté et ça, c'est intéressant. Donc, aujourd'hui, CaliTool nous donne. Donne pas la distribution en taille, pas encore. Il nous donne le coefficient d'angström et c'est déjà pas mal et il nous le donne assez bien. Il nous donne tout ça assez bien, en fait. J'aime beaucoup cet instrument. Et on va voir qu'on pourrait aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait presque, on n'est pas loin de pouvoir avoir une idée de la distribution en taille. C'est un peu plus futuriste, mais...